Messieurs, c'est parti pour le vrai ! Et l'affaire Big Malion, d'abord, financement présumé illégal de la campagne présidentielle de 2012. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy et 12 autres prévenus, c'est ouvert ce matin. Écoutez, Madame Calais, j'ai qu'une chose à dire. Oui, Magaté. Procès 86, bien sûr, qui vont me rater ? Soleil de Libye, chiffre de pro, chiffre de pro. Contresens, Pierre Palmade à contresens. Putain, où t'étais quand je mettais 7 millions d'essence ? En bande organisée, personne ne peut me canaliser. En bande organisée, je fais des magouilles à l'Elysée. Hasta luego, hasta luego, bam, bam. Merci Nicolas Sarkozy pour ce petit concert improvisé. On aura Olivier Arvis dans une heure, on a eu Nicolas Sarkozy à 18h15. François Bayrou maintenant, vous êtes aussi au tribunal pour détournement de fonds européens dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Écoutez, monsieur Célier, j'ai qu'une chose à dire. Non, mon gâté, batte les oreilles, tu ne peux pas les rater. Soleil de peau, j'ai jamais de peau, jamais de peau. Contresens, carrière à contresens. Putain, où t'étais quand je faisais 7% aux élections en France ? En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Avec Nico Sarko bientôt en lit, superposé. C'est faux, bébé, 6-4 bébé. Fabuleux. François Bayrou, vous nous avez impressionné. On ne s'y attendait pas. Loi immigration désormais. L'aide médicale d'État permettant au sans-papier d'avoir une couverture santé pourrait disparaître. Des soignants s'en indignent. Michel Cymes, vous en faites partie ? Oui, écoutez, Cyprien, je dirais que la vie, c'est comme un touché rectal. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Alors d'un côté, il y a des pauvres gens. On vient de perdre, Julien. Il y a des pauvres gens qu'on ne peut pas laisser dans le besoin. Et de l'autre, il y a des patients qui permettent aux médecins d'empocher 60 balles pour être moins dans le besoin. Et surtout, il y a moi qui dois faire tourner la boutique. D'ailleurs, ça fera 60 euros, Cyprien. Comme d'hab. Je ne prends pas la carte de presse, ni les balles de golf. Merci Michel. C'est le chanteur Slimane qui va représenter la France à l'Eurovision 2024. Salut les loups, c'est Nikos. Salut. Animateur qui travaille presque autant qu'Alex Vizorek. Bref, je vais revenir à Slimane. Enfin, si ça ne dérange pas M. Vizorek, que je bosse un peu. Peut-être qu'il va en parler à ma place. Vas-y, dis-le si je te dérange le Belge, là. En plus, tu me regardes mal. Ou c'est les cernes de la fatigue, je ne sais pas. Tu sais quoi, on n'a qu'à régler ça demain en duel au lever du soleil. Fritz versus Moussaka. En plus, tu auras un avantage sur moi, car quand le soleil se lève, toi, tu es déjà réveillé depuis facile à 13h pour tous les matins. Et pour Slimane à l'Eurovision, Nikos. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Slimane ou pas Slimane, on va encore se prendre une branlée. Comme Vizorek demain au lever du soleil. Merci Nikos. Jean-Claude Van Damme, on a appris hier que Vin Diesel a refusé que vous jouiez dans Fast and Furious 10. Ok, bonjour, au revoir. C'est l'automne, les arbres pètent leurs feuilles, c'est super. D'ailleurs, ce n'est pas un peu con, il ne serait pas con les arbres de se foutre à poil en hiver. Heureusement que les humains ne feront pas ça au Cap d'Ague, sinon les mecs auraient une toute petite branche. Et je me disais, vous savez comment on reconnaît un pédophile en Belgique ? C'est le seul qui boit dans la fontaine du mannequin de piste, mais au goulot. J'aime la vie. Donc oui, Vin Diesel, il a refusé JCVD. Je lui ai dit, tu n'as pas confiance en moi pour conduire. Je ne comprends pas pourquoi, tu vois. Il m'a dit, Jean-Claude, avec tout ce que tu transportes dans tes narines, si tu conduis le film, ça devient Go Fast and Furious. J'aime la vie, un oiseau, faites attention. Je me disais aussi, heureusement, qu'un génie a eu l'idée d'inventer la nuit. Sinon, on ne pourrait pas voir les phares des voitures et ça ferait plein d'accidents, tu vois. La drogue, c'est mal. Grand écart des bras. Merci beaucoup, Jean-Claude Van Damme. Merci Marc-Antoine. Le Breaking News, bien entendu, va consommer sans modération. C'est tous les soirs, après le journal. Dans quelques secondes, RTL, bonsoir, se poursuit avec notre invité. Événement reprend le fil de l'actu avec une glaciologue de renom, Lydie Lescarmentier. Pourquoi ? Eh bien parce que le premier sommet mondial consacré au pôle s'ouvre à Paris et il y a urgence. Vous allez comprendre pourquoi Arctique et Antarctique sont des univers fragiles et capitaux, y compris pour nous ici à des milliers de kilomètres. A tout de suite sur RTL. RTL, bonsoir.